La FDSA est contente. L'arrêté anti-pesticides est annulé. Oui, les agriculteurs vont pouvoir polluer. Merci au tribunal administratif de Rennes. Elle conforte l'idée que personne n'est au-dessus des lois. Et oui, la loi autorise à polluer jusqu'auprès des habitations l'interdiction des produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations. Ce ne sera pas pour cette commune. Et pourtant, ailleurs, à Saint-Jean, un arrêté similaire a été pris en 2016 et il semble toujours accepté. Alors pourquoi, à Saint-Jean, près de Toulouse, cet arrêté n'a pas suscité d'indignation et de combat contre le maire, pour les pesticides ? On ne le dit pas, par exemple, dans cet article de 20 minutes, mais à Saint-Jean, il y a l'hôpital de l'Union où de nombreuses personnes meurent du cancer. C'est peut-être cela qui a fait que Saint-Jean, c'était compliqué pour les agriculteurs de s'opposer à cet arrêté. Donc, ils ont peut-être préféré ne rien dire et laisser le maire de Saint-Jean prendre son arrêté qui était de seulement 50 mètres des habitations, tandis que là, c'était 150 mètres des habitations. Et oui, c'est terrible. Et visiblement, dans cette commune, il n'y a pas d'hôpital où les gens meurent du cancer. C'est peut-être un effet de cette absence ? Non ? Qu'en pensez-vous ? Naturellement, personne n'en parle. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. Les conditions, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuque. Les conditions, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuque. On en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuque. On en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuque.